À la météo, Isabelle, des déplacements plus compliqués ce matin dans le sud du Québec. Oui, c'est vraiment la zone ciblée, principalement parce que le déneigement n'a pas commencé. Donc, on a des avis simplement pour vous mentionner que les conditions sont hivernales. Donc, le froid et la neige, ça fait que c'est un peu plus glissant. C'est un 5 à 10 cm attendu, mais localement, certaines municipalités pourraient accueillir 15 cm. D'ailleurs, à Mirabelle, on a déjà accumulé 8 cm, 6 cm à peu près pour Ottawa. Donc, la vallée du Richelieu, les Laurentides, la Naudière aujourd'hui, ça pourrait être un peu plus compliqué. Donc, un 5 cm supplémentaire attendu. On a gagné quelques degrés si on se compare à hier. Avec un peu de vent, des vents du nord-est, donc 20-40 km à l'heure. À Québec, d'ailleurs, poudrerie par endroit. Le système monte un peu plus haut qu'anticipé. Donc, Roberval aussi pourrait recevoir un 2 cm aujourd'hui. Deux à Québec, Saint-Georges-de-Beauze jusqu'à 4 cm. Avec de la floconnade pour Charlevoix, Rivière-du-Loup aussi, mais on n'accumule pas vraiment. Débordement nuageux pour Rimouski. Donc, le centre est quand même moins affecté. Québec, par contre, avec les vents jusqu'à 60 km à l'heure, il pourrait y avoir poudrerie. Le soleil se cache encore une fois dans l'est du Québec où on prévoit un ennuagement graduel sur la Côte-Nord au cours de la journée. C'est beau pour les ailes de la Madeleine, Natashkwan. 2 à 4 cm attendus dans l'ouest, jusqu'à 5 pour Gatineau. Et dans le nord du Québec, ça va bien, 2-3 flocons potentiels. Un beau dégagement prévu pour Koudjouac. C'est beau également pour Fermont. Et ça, c'est vraiment la parenthèse avant la grosse bordée attendue mardi. Je reviendrai un peu plus tard. À tantôt. À tantôt.